Vous mettez pas au milieu... Faut que je vous voie quand même, hein ? Faites-moi confiance, c'est mon métier. Bon, alors ? On lui sait confiance, car Pierre Arditi le connaît même très bien son métier. C'est au théâtre Antoine qu'on pourra bientôt le retrouver à l'oeuvre dans un texte de Jean-Claude Grimbert, adapté de son livre pour en finir avec la question juive. L'être ou pas, c'est un face-à-face entre voisins qui soulève par le rire les interrogations liées au judaïsme. Vous êtes juif ? J'aimerais savoir ce que c'est. On rit avec des choses qui sont pas forcément drôles et on met par terre d'abord toutes les idées reçues et tous les amalgames et les bêtises qu'on peut débiter. En particulier en ce moment, elles sont énormes, ces bêtises. Et puis ensuite, c'est une sorte de... Au fond, d'une certaine manière, c'est un discours sur la paix et sur le vivre ensemble. Vous êtes français et catholique ou catholique et français, comme moi je suis juif et français ou français et juif. Voilà. Ah ! Juif ? C'est votre religion. Voilà. Voilà. Enfin, enfin non. Moi, je ne pourrais pas mieux dire que Grimbert. Là, je dirais exactement la même chose. Je suis un juif athée, totalement et fermement athée. Et en même temps, je suis juif. Mais je ne pratique pas, je mange de tout. J'aime la cochonaille, la charcutaille. Je ne sais pas ce que c'est. Et je n'ai rien contre ceux qui le respectent et qui pratiquent. C'est ce que ça dit. On est juif comme on veut. La marque de fabrique de Pierre Arditi, c'est son jeu d'un naturel troublant. Tout commence avec sa professeure de théâtre, Tania Balashova, qui lui enseigne la méthode Stanislavski. Ce que dit Stanislavski, c'est... Use it. Serre-toi de toi pour nourrir cet autre dont apparemment tu ignores tout. Et je crois, sans doute comme lui, qu'on passe sa vie à jouer des petits morceaux de soi qu'on met au service de cet autre, qui est un inconnu et qui finit par devenir un être familier quand on l'incarne. Boulimique de travail et accro aux planches, Arditi a joué dans plus d'une cinquantaine de pièces depuis ses débuts, alors retour en arrière sur les moments marquants de sa carrière. Mon premier grand souvenir de théâtre, c'était Robert Riche dans le monologue de Sosy d'Amphitryon de Molière, où il était absolument génial. Vraiment, mon pauvre Sosy. À te revoir, j'ai de la joie au cœur. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec Robert Riche. Je regardais cet acteur sculpter l'espace. Pense ! C'était à la fois merveilleux, en même temps c'était très compliqué parce que je le regardais jouer. C'était une pièce dans la pièce, ce qu'il faisait. Disons qu'il y en a un qui m'a marqué parce qu'il a été créé dans des conditions très particulières, qui était un personnage de deux pièces de Vaclav Havel. Je jouais le rôle de Havel. Et au moment où on a commencé à créer la pièce, il était en taule. Donc évidemment, la pression a été extrêmement forte. Et c'est un personnage qui ne parle pas. Il est temps de cesser de traîner dans les bistrots. Il est temps que tu retournes au sauna. Bref, il est temps que ton existence redevienne saine, ordonnée et raisonnable. C'est là où j'ai appris qu'un acteur qui sait écouter, c'est au moins aussi fort qu'un acteur qui sait jouer. C'est quoi la différence entre ça et le cinéma ? Alors Barraud avait une très belle expression. Il disait toujours « Je préfère faire l'amour dans mon lit que par correspondance ». « Je préfère faire l'amour dans mon lit.